Personne n'est pas là, visiblement, mais qui disait, grosso modo, à la LFI, on a l'antifascisme dans l'ADN, l'antiracisme dans l'ADN, etc. Je dirais qu'almos les amis, quand même, n'abusons pas. Ça s'est beaucoup joué, notamment ces dernières années, par exemple, sur la question de l'islamophobie, au terme de rapports de force. C'est ça qui a beaucoup fait évoluer, notamment les ténors de la France insoumise, mais même les cadres ou même beaucoup de militants. C'est-à-dire qu'on sait très bien, la politique, c'est une histoire de rapports de force, surtout sur les questions qui nous concernent directement, donc le racisme d'État, l'islamophobie, etc. Il n'y avait pas d'antislamophobie ou d'antiracisme ou d'antifascisme dans l'ADN de la LFI. C'est des choses qui ont été arrachées à la sueur, au sang de plusieurs militants durant des années, etc. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. La deuxième chose que j'entendais, c'est, et pareil, je ne sais plus qui disait ça, pardon, mais qui disait, grosso modo, il y a eu des doutes, même, en vrai, au sein de la France insoumise. Il y a eu des doutes. Est-ce qu'on prend le bon chemin ? Est-ce qu'on ne va pas trop, est-ce qu'on ne se rapproche pas trop des indigénistes, des antiracistes, etc. Visiblement, les choix ont payé. Je pense que, en tout cas, ce qu'a montré là, et je le redis, même si ce n'est pas vraiment le sujet du space, mais parce que c'est quelque chose qui a été dit, la France insoumise, il faut qu'elle soit très, très, très au clair sur ce qui vient de se passer. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, il y a un vote d'adhésion, très clairement, au projet, etc. Il y a un vote utile, mais en vrai, même pour Macron et Le Pen, il y a quelque chose qui relève du vote utile, mais pour Mélenchon aussi, en tout cas pour leurs électorats. Et il y a un vote qui est dû à la prise en compte par la LFI des questions, notamment liées à l'antiracisme, à la lutte contre l'islamophobie, etc., etc. et à ces évolutions-là. Et on le sait, on l'a vu, notamment sur les résultats qu'ils ont faits, que ce soit dans les colonies ou les anciennes colonies départementalisées, peu importe comment on les appelle.